... Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les ondes dans laquelle je vais présenter le niveau d'intensité sonore et l'atténuation. Pour illustrer ce qu'est un son, je vais prendre un haut-parleur qui va émettre une onde sonore. On constate qu'en faisant vibrer la membrane, le haut-parleur va modifier la densité de l'air devant lui. Cette modification de la densité de l'air va être reliée à une pression et cela va se propager de proche en proche, c'est donc bien une onde. Comme on a un milieu matériel qui est l'air ici, on parle d'ondes mécaniques. On a le son qui est un phénomène ondulatoire caractérisé par la propagation d'une pression acoustique dans un milieu matériel. C'est une onde mécanique qui a pour célérité 340 mètres secondes moins 1 à 15 degrés Celsius dans l'air. A partir de ça, maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est qu'on a dit qu'une onde était une propagation d'énergie et pas de matière. Donc, je vais m'intéresser d'un point de vue énergétique à la puissance que va transporter une onde. Donc, je vais appeler P la puissance transportée par l'onde. Si j'ai mon haut-parleur, mon haut-parleur va délivrer une puissance P qui va être transmise à la membrane et ensuite transmise au milieu matériel et se propager. Je vais avoir mon onde qui va se propager dans l'air et suivant l'ouverture de mon haut-parleur, je vais avoir cette puissance qui va être répartie sur une surface S1, puis ensuite en se propageant sur une surface S2, puis S3 et S4. Et je vois qu'en fait, la surface sur laquelle se répartit cette onde change. Donc, la puissance va être répartie sur différentes surfaces et ça va me permettre de définir ce qu'on appelle l'intensité sonore. L'intensité sonore, ou l'intensité acoustique, est la puissance transportée par les ondes sonores par unité de surface. Elle est définie par la relation I égale P sur S, avec I, l'intensité sonore qui s'exprime en Watt mètre moins 2, Watt par mètre carré, P, la puissance sonore qui s'exprime en Watt, et S, la surface, qui va s'exprimer en mètre carré. On peut prendre par exemple le cas d'une onde sphérique qui se propage dans toutes les directions de l'espace. Donc, j'ai mon onde sphérique prise à un instant donné. Je vais considérer donc une sphère qui est représentée ici par mes traits en pointillé rouge. Cette sphère se situe par rapport à la source qui est là, avec un rayon R1, et je vais donc pouvoir déterminer l'expression de son intensité sonore. Donc, la puissance délivrée par ma source est notée P. La surface correspondant à cette sphère de rayon R1 est 4pi fois R1 au carré, et je vais donc pouvoir déterminer I1, qui est donc l'intensité sonore répartie sur cette sphère ici, qui est P sur 4pi R1 carré. Maintenant, je vais passer à une deuxième sphère, qui est avec un rayon deux fois plus grand, qui vaut R2, et j'ai toujours la même puissance qui s'est propagée, mais qui cette fois se trouve sur une nouvelle surface. La puissance est toujours P. La surface sera S2 égale 4pi R2 carré, avec R2 qui est égale à 2R1. J'ai pris un rayon deux fois plus grand. Donc, je me retrouve avec l'expression I2 qui est égale à P sur 4pi fois 2R1 au carré. 2R1 au carré me fait 4R1 carré, ce qui me donne ici I2 qui est égale à P sur 4 fois 4pi R1 carré. Je reconnais ici l'expression de I1, donc ici I2 est égale à I1 sur 4. J'ai donc une diminution de l'intensité sonore quand je prends des surfaces de plus en plus grandes. On ne va pas utiliser cette notion d'intensité sonore qui n'est pas quelque chose de directement perceptible par nos oreilles, mais on va utiliser une autre grandeur qui s'appelle le niveau d'intensité sonore. Ce niveau d'intensité sonore, qui se représente grand L, se calcule avec l'expression L égale 10 log de I sur I0 avec L, le niveau d'intensité sonore qui s'exprime en décibels, I, l'intensité sonore qui s'exprime en Wm-2 et I0 qui vaut 1,0 10-12 Wm-2 qui correspond à l'intensité sonore de référence. C'est en gros l'intensité minimale que notre oreille est capable de percevoir. En dessous de cette valeur, il n'y a pas de perception sonore. Pour pouvoir mesurer un niveau d'intensité sonore, on utilise un sonomètre. Voyons donc quelques exemples avec d'abord l'expression L égale 10 log de I sur I0. Si je connais le niveau d'intensité sonore, comment faire pour avoir accès à I ? Il va falloir que je passe mon 10 de l'autre côté. Je vais avoir L sur 10 qui est égal à log de I sur I0. Ensuite, pour enlever le log, je vais passer à 10 puissance, ce qui me donnera ici, I qui est égal à I0 fois 10 puissance L sur 10. Si je prends comme référence par exemple un avion en décollage à 20 mètres qui me donne un niveau d'intensité sonore de 125 décibels qui est une valeur extrêmement grande, on peut en déduire l'intensité correspondante en faisant I égale 1,0 fois 10 moins 12 fois 10 puissance 125 sur 10 ce qui me donne ici 3,2 watts par mètre carré. Ce qui veut dire que quand on se trouve à 20 mètres d'un avion qui décolle, on a une puissance qui est de l'ordre de l'unité. On a une intensité sonore qui est de l'ordre de l'unité ici qui est vraiment quelque chose de très grand. Si je prends un autre exemple avec quelqu'un qui passe l'aspirateur, l'aspirateur va avoir un niveau d'intensité sonore d'environ 85 décibels. Ici, si je fais le même calcul en remplaçant 85 dans mon expression ici, j'aboutis à une intensité sonore qui est de 3,2 10 moins 4 watts ou mètre moins 2. Donc là, vous voyez la différence. On passe de quelque chose de l'unité à quelque chose qui est au 1,10 millième. On a donc une très grande variation d'intensité sonore et l'échelle logarithmique ici avec les décibels est beaucoup plus adaptée pour rendre compte de notre impression au niveau de l'oreille. Imaginons maintenant que nous avons un sonomètre et que nous mesurons une intensité sonore et que nous déplaçons ce sonomètre. On va donc avoir une première intensité sonore pour la position 1, que je vais appeler L1, qui sera égale à 10 logs de I1 sur I0. Si je déplace mon sonomètre, je vais mesurer une deuxième intensité sonore qui s'appelle L2, qui est égale à 10 logs de I2 sur I0. Si je cherche à déterminer la variation d'intensité sonore, je vais faire L1 moins L2 et la relation sera donc 10 log de I1 sur I0 moins log de I2 sur I0. Je vois que je vais pouvoir modifier mon expression qui fait appel au logarithme. Log de I1 sur I0 est égale à log de I1 plus log de I0. La même chose ici. Je vois que je vais pouvoir simplifier mes I0 et que je vais aboutir à la relation L1 moins L2 égale 10 logs de I1 sur I2. Cette relation ici est en fait ce que l'on appelle l'atténuation que je vais définir maintenant. L'atténuation est la différence de niveau d'intensité sonore entre deux situations différentes. son expression est A égale L1 moins L2 égale 10 logs de I1 sur I2 avec donc A, l'atténuation qui s'exprime en décibels, L1 et L2, les niveaux d'intensité sonore pour les deux situations, lui aussi en décibels, et enfin I1 et I2, l'intensité sonore pour chaque situation en Watt mètre moins 2. Voyons donc ce que ça donne avec l'atténuation du son d'un haut-parleur. Si je prends donc un haut-parleur qui envoie un son d'une fréquence donnée et que je place un sonomètre devant ce haut-parleur, je vais pouvoir donc déterminer l'intensité sonore et je déplace ensuite mon haut-parleur, enfin mon sonomètre pardon, un peu plus loin. Je mesure une deuxième intensité sonore. Je peux schématiser donc mon expérience ici. Donc j'ai mon haut-parleur. La première position avec le sonomètre, la deuxième avec les valeurs indiquées pour les intensités sonores pour chaque position. Mon haut-parleur va fournir un son avec un certain cône d'émission que je vais appeler θ et la calotte, la surface sur laquelle se répartit le son, ou la puissance sonore ici plutôt, est S égale 4πr² fois sin²θ. Donc à partir de ça, je vais pouvoir utiliser I égale P sur S, et I sera donc égale à P sur 4πr² sin²θ. Je vais me placer donc à mes deux positions L1 et L2 et je vais donc déterminer l'atténuation à 1,2 en faisant L1 moins L2. Je sais que c'est égal à 10 log de I1 sur I2. I1 sera égal à P sur cette expression avec R1. I2 sera égal à P à cette expression en remplaçant R par R2. Et j'obtiens A1,2 qui est égal à 10 log de R2 carré sur R1 carré, étant donné que la seule chose qui change dans ces expressions sont les rayons. Je vais donc pouvoir simplifier tout le reste et je me retrouve avec 10 log de R2 carré sur R1 carré. Je vais pouvoir sortir les carrés. Log de A exposant B est égal à B log de A. Je vais donc pouvoir mettre le 2 à l'extérieur et multiplier, ce qui va me donner A1,2 égale 20 log de R2 sur R1. Si je regarde maintenant les distances correspondant ici, j'avais donc une distance de 10 cm de mon haut-parleur et une distance de 40 cm de mon haut-parleur. Je vais donc déterminer l'atténuation. A1,2 est égal à 20 log de 40 sur 10, ce qui me donne ici une atténuation de 12 décibels. Ça, c'est ce que j'obtiens en utilisant mes relations. Si maintenant je regarde expérimentalement, je vois que L1 valait 108,6 et L2 valait 85,9. Si je détermine l'atténuation expérimentale, j'obtiens une différence de 22,7 décibels. Or, pourtant, j'ai utilisé l'expression avant. Quelle est la raison de cette différence entre mes deux valeurs, qui est d'environ 10,7 décibels ? En fait, l'atténuation que j'ai calculée ici correspond à ce qu'on appelle l'atténuation géométrique, qui est liée au fait que ma puissance se répartit sur une surface de plus en plus grande, donc l'intensité sonore diminue. Et c'est ce que rend compte ici l'atténuation géométrique. Il existe une autre atténuation, qui est justement la différence ici que j'ai entre mes deux, qui est de 10,7 décibels, qui correspond en fait à l'absorption de mon onde sonore par le milieu matériel ici, qui est donc l'air. Et donc j'ai ici une absorption de 10,7 décibels. On va donc avoir deux types d'atténuations, qui donc sont de nature différente. La première qui est l'atténuation géométrique, qui sera due à la position par rapport à la source, et une autre qui est une atténuation par absorption, qui est donc liée au milieu matériel, qui va absorber une partie de la puissance sonore. Cette atténuation par absorption peut aussi être liée non pas au milieu matériel, mais à un nouveau milieu que l'on place, par exemple en laissant le sonomètre au même endroit. Par exemple, je vais prendre mon haut-parleur, j'ai toujours mon sonomètre à une position donnée, je mesure le niveau d'intensité sonore, puis je place devant mon sonomètre un morceau de mousse. Je mesure une nouvelle intensité sonore. J'ai donc la situation suivante. J'ai initialement mon sonomètre avec une intensité de 90,7 décibels. Ensuite, je place ma plaque de mousse devant et je mesure un niveau sonore de 88,5 décibels. J'ai donc une atténuation ici par absorption qui est de 2,2 décibels liée à la mousse. Ici, on voit que la mousse absorbe relativement peu d'intensité sonore, d'où une faible atténuation. On peut donc utiliser des matériaux pour diminuer l'intensité sonore, faire en sorte que cette diminution soit identique pour toutes les fréquences, notamment pour nos oreilles. C'est ce qu'on utilise notamment lorsque l'on va dans des concerts ou qu'on travaille dans des milieux bruyants. On utilise donc des bouchons d'oreilles pour pouvoir atténuer le niveau d'intensité sonore et protéger nos oreilles car en présence d'intensité sonore très élevée, on peut très rapidement se détériorer l'oreille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada